Récemment je vous ai fait une vidéo vous présentant les paires que je regrettais d'avoir acheté soit parce que je ne les aimais plus, soit parce que je ne les mettais plus Aujourd'hui on va faire un petit peu un truc avec de la hype étant donné que je vais vous présenter des paires qui ont pris en cote énormément dans les paires que j'ai à la maison et vous savez c'est les paires où on a eu un petit peu le nefant on les a payé pas très cher entre grosses guillemets et aujourd'hui elles ont pris plus 300-400 euros de cote dedans donc aujourd'hui on va parler de tout ça n'hésitez pas à vous à me dire s'il y a une petite paire dans votre collection vous êtes trop trop fier d'avoir acheté avant qu'il y ait une hype potentielle dessus et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et à mettre un petit commentaire pour me le faire savoir on commence tout de suite avec une petite paire Commençons avec la première paire que vous avez vu en miniature la Jordan 1i Pine Green 1.0 un petit shootout à mon pote Rémi qui la veut et vous verrez il y a des petites choses qui se préparent bref on n'en parle pas plus Pine Green que j'ai acheté sur un groupe Facebook entre 200 et 250 euros pas plus on va aller voir la cote qu'elle a actuellement mais je sais qu'elle a pris énormément en cote et c'est un petit peu le color blocking bretto vous avez comme la black toe donc avec à l'arrière la petite couleur et sur la toe box normalement c'est blanc et là ils reprennent la couleur qu'il y a à l'arrière pour la mettre sur la toe box alors un petit peu truc que j'ai remarqué vous avez vu la petite paire elle fait des petites paillettes alors je sais pas si ça s'enlève avec le doigt à la limite peut-être que si j'en ai aucune idée en tout cas voilà la paire est dans un plutôt bon état elle est mieux que la Pine Green 2.0 et vous le savez moi je suis fan des Celtics qui sont en train de tout casser en playoff actuellement et il me fallait cette paire il me fallait cette paire que j'ai mis je crois une fois et on va aller voir sur StockX donc je sors mon petit téléphone on va aller voir sur StockX combien elle coûte donc elle est à 538€ taille 11 dernière vente et si on veut l'acheter directement elle est à 694€ ça veut dire que la paire elle a pris plus 500€ alors laissez-moi aller checker les cotes à l'ancienne elle était en 2019 après genre pas longtemps de la sortie 191€ et aujourd'hui elle est montée jusqu'à 519€ dernière vente non c'est une dingue mais je ne comprendrais pas pourquoi elle a pris autant de haï surtout que le vert c'est pas forcément le coloris qu'on voit le plus sur les Jordan et c'est le truc qui se vend peut-être pas le plus quoique aujourd'hui avec le crème avec un pantalon crème la paire elle passerait trop trop bien ah j'ai peut-être trouvé un moyen de la porter ça y est j'ai peut-être trouvé un moyen non je suis choqué du fait que la paire ait pris énormément en cotes mais tant mieux tant mieux d'un côté parce que si jamais moi j'en veux plus je vais me faire un énorme billet même si je pense que je vais la garder sans tout ce qui est en rapport avec les Celtics je vais les garder mais je suis choqué je pense que ça va se passer avec toutes les paires qu'on a et que je vais vous présenter continuons avec une autre Jordan 1 cette fois-ci la première paire que j'ai payé au recel à Larry Deadstock lorsqu'il faisait les Larry Live Shows sur Facebook à je m'en rappelle 275€ la Jordan 1 Eye Bread ou Banette vous l'appelez comme vous voulez et là aussi il y a les effets un petit peu pailletés dessus là vous voyez alors du coup est-ce que si on passe dessus ça s'enlève je sais pas dans tous les cas la paire elle est folle la paire est dans une qualité incroyable je la mets très peu souvent parce que j'ai du mal je vous avoue à mettre des paires avec des color blocking plutôt foncées actuellement genre foncées noires alors les paires marrons j'avoue que j'ai plus de facilité à les mettre mais je trouve ça un petit peu compliqué à mettre mais la paire même si on sait qu'aujourd'hui c'est assez controversé l'histoire qu'il y a autour de ça parce que c'était pas la Jordan 1 mais c'était la Airship je suis trop content de l'avoir acheté 275€ allons voir sur le site de nos amis de chez StockX même s'ils ne me connaissent absolument pas je sais pas du tout mes amis alors on va mettre Red ah non on va mettre Banhead Jordan 1 Eye Banhead 2016 donc ça fait maintenant 6 ans qu'elle est sortie elle est au prix alors dernière vente à 818€ en taille 11 et comme vous le voyez dans l'incrustation à 1060€ pour avoir la paire directement mais quoi ? mais quoi ? alors attendez on va regarder la cote lorsqu'elle était sortie à 336€ donc même moi j'avais fait une affaire sur ça et la dernière vente à 779€ la paire elle a pris en cote de malade est-ce qu'elle a également accusé le coup du documentaire The Last Shot de Michael Jordan ou The Last Dance The Last Dance The Last Shot c'est autre chose je pense je pense qu'elle a pris en cote énormément mais la paire est folle et j'ai des pépites en fait à la maison je savais même pas que c'était aussi cher mais c'est une dinguerie bah tant mieux et ça jamais jamais je ne la revendrai ensuite partons encore avec la Jordan 1 étant donné que 90% de ma collection c'est ça avec la Jordan 1 Eye Yin Yang Pack j'ai eu pour mon anniversaire que je ne mets pas souvent j'ai eu un anniversaire je ne sais plus lequel alors attendez laissez-moi regarder juste quand est-ce qu'elle était sortie en 2016 donc 2016-2017 grand max et ça je vous le dis c'était la paire des mecs qui faisaient des custom étant donné qu'elle était en factory je ne sais pas si elle était en factory en France je suis pratiquement sûr en tout cas aux factory US et je crois qu'elle a pris énormément en cote alors laissez-moi checker ça me fait trop rire que des paires comme ça ça pète alors on va taper Yin Yang dernière vente à 595 euros une Jordan 1 Eye Yin Yang Pack qui était en factory alors laissez-moi checker la preuve que c'était en factory elle était à moins de 100 euros le 6 août 2017 à 97 euros et le plus gros pic il y a un mec qui l'a acheté à combien ? à 610 euros non mais les gens sont fous mais comment c'est possible une paire très simple une paire noire blanche avec peut-être avec juste là le petit détail sur la languette du rouge 610 balles pour une paire comme ça alors la qualité est moyenne on va dire très moyenne vous avez vu la toe box j'ai mis assez peu quand même elle est assez peu portée même si je crois qu'il est beaucoup ah si quand même je l'ai pas mal portée vous avez du heel drag à l'arrière là vous avez la semelle qui est quand même bien attaquée mais en fait j'ai des paires que lorsque j'ai acheté et que lorsqu'on me les a offertes par exemple avec celle-ci j'étais trop content parce que c'est des paires que je kiffe mais qu'elles aient pris en cote autant c'est une dinguerie 610 euros ok bon bah tant mieux tant mieux pour moi que je l'ai eu avant et tant mieux pour mes potes et ma copine qui me l'ont offerte à un prix avant même que ça explose mais je sais pas ce qui nous attend avec la suite là continuons avec pas de la Jordan cette fois-ci mais avec une dunk qui est selon moi la plus belle dunk qui est sortie actuellement la petite dunk low medium curry que je ne mets très très peu étant donné que j'ai pas envie de la flinguer et je devrais peut-être plus la mettre étant donné qu'elle est quand même très très belle et c'est une paire que j'ai acheté à mon pote Andrea de chez Contrast que vous allez voir dans pas très longtemps sur la chaîne normalement à un prix alors je sais plus j'avais quand même mis un billet je vais dire je vais dire entre 200 non je pense j'avais payé environ 300 euros ça m'étonnerait pas qu'elle ait pris encore plus en cote alors laissez-moi taper medium curry alors dernière vente à 367 euros et ah ouais effectivement la dernière vente elle est pas à 367 euros la dernière vente elle a 461 euros donc elle est aux alentours des 500-600 euros c'est une dinguerie c'est une dinguerie bon la paire est folle alors laissez-moi regarder ouais j'ai dû la payer 300 et quelques euros parce que c'était la cote par exemple le 1er février 2021 323 euros la vente et elle est montée jusqu'à 500 500 et quelques euros bon ça c'est pas la plus grosse grosse cote même si c'est énorme il fallait la prendre avant la hype il fallait la prendre directement quand elle est sortie parce que ça c'était la folie la paire est extrêmement belle la paire est pas confortable étant donné que c'est une dunk mais honnêtement c'est une super 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 paire et je suis très content de l'avoir parce que je pense que je ne l'aurais jamais eu à ce prix là parce que j'aurais jamais mis l'argent là dedans autre paire de Jordan Wanlow et là j'étais choqué parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps la Jordan Wanlow Eric Huston Midnight Navy qui est incroyable je vous refais un petit overhaul parce qu'elle est trop belle mini Jumpman à l'avant jamais fait avant un Navy en U-Buck exceptionnel le petit Swoosh en argenté qui est ici et la paire est fabuleuse mais pas de bêtises la paire elle a explosé sachant que moi lorsque je l'avais acheté je suis persuadé de l'avoir acheté 333 euros sur StockX donc c'est un prix quand même qui est élevé mais laissez-moi regarder sur mon petit téléphone alors on va taper Midnight Navy alors on l'a retrouvé donc laissez-moi regarder j'ai très très peur je vais ouvrir les yeux en même temps que vous 1221 euros non elle a encore augmenté la dernière fois elle était à 1000 et quelques mais là alors on va remettre les choses au clair la dernière vente était à 647 euros mais ça veut dire qu'elle a pris 300 à 400 euros de cote mais si vous la voulez directement en taille 11 elle est à 1200 euros mais c'est pas possible personne va l'acheter à ce prix là c'est impossible mais regardez regardez juillet 2019 125 euros et lorsqu'on remonte la vente la plus chère c'est faite à 751 euros cette paire est une pépite lorsque je vous l'avais présentée l'année dernière ou même il y a deux ans je sais même pas l'année dernière début d'année dernière je vous ai déjà dit que je l'adorais et qu'elle était incroyable là pour l'avoir les gars bon courage vous allez devoir passer à la case banque 700 balles c'est une dinguerie je pensais pas je suis trop content de l'avoir encore plus parce que là elle a pris en hype et je suis trop en fait je suis pas content du fait qu'elle ait pris en hype je suis content de l'avoir avant même que la hype ait explosé et que moi j'ai pu l'avoir avant même qu'elle puisse être inabordable mais la paire est folle elle a pris un petit coup dans la gueule elle a pris un petit coup mais la paire est incroyable et elle est à 600 balles 700 balles il y a des mecs qui ont lâché 700 balles moi j'ai lâché 300 alors qu'elle se revendait presque prix retail lors de sa sortie donc vraiment le conseil que je peux vous donner lorsque vous aimez des paires il faut l'acheter directement si vous avez les fonds bien évidemment si vous avez pas les fonds n'allez pas vous mettre dans le rouge pour des histoires des chaussures mais à partir du moment où elles sortent il faut les acheter parce que vous pouvez avoir ce truc là de vous dire ah mais elle va descendre la plupart du temps j'ai l'impression quand même que ça monte ou alors que ça stagne mais il n'y a pas beaucoup de paires qui descendent mis à part une qui est la chaîne aux heures spoutes que j'ai payé beaucoup trop cher mais vous avez déjà eu l'histoire je suis choqué je suis choqué et on va passer à trois paires après que je vous parle dont je vous parle tout le temps mais là où les cotes ont explosé terminons avec les premières paires de ma collection j'en parle tout le temps tellement je les aime les Jordan Wanlo Baned Royal et Shadow si je dis pas de bêtises qui sont des paires avec une qualité ultra médiocre avec du plastique et pas du cuir qui sont vraiment catastrophiques mais des paires que j'ai poncées et dont j'étais très très fier de les avoir avant même d'avoir la hype alors il y en a deux que j'ai acheté si je dis pas de bêtises celle-là je l'ai acheté 90€ celle-là j'ai dû l'acheter retail et ça c'est un petit cadeau que j'ai eu mais ces trois petites paires là que je vais vous remontrer juste là quand on va sur StockX je crois que je vais faire une syncope tellement elles sont chères alors je suis très déçu du fait qu'elles aient pris beaucoup de hype étant donné que c'est des paires qui sont pas du tout qualies mais allons voir sur StockX donc on va taper Jordan Wanlo OG la petite royale qui est au prix de 832€ à ma taille et à 879€ dernière vente mais la gueule du mec il a dû faire quand il a reçu la paire et qu'il a vu la qualité de la paire il a dû péter les plombs alors laissez-moi aller voir mes petites cotes comme j'adore faire la paire lors de sa sortie était à 124€ et moi je vous ai dit je vous l'ai payé en promo avec une dernière vente à 879€ vraiment si vous voulez ces paires-là faites vraiment attention avant parce que la qualité est extrêmement médiocre je ne vraiment je ne mens pas sur ça moi je l'ai assez porté vous voyez du drag quand même à l'extérieur elle est assez sale mais ne dépensez pas 879€ dans cette paire-là on va aller voir les autres vous savez quoi on va aller voir les autres malheureusement j'arrive pas à trouver les paires je sais pas pourquoi sur StockX donc je suis allé sur Goat c'est pas très grave Jordan Wanlo Shadow sur Goat mais attends mais ils ont pété les plombs non non mais là ils ont pété un câble là ils ont pété un câble en 11 déjà il n'y en a pas en 10 et demi 2233$ mais ça va pas là 1500$ en 11 et demi 1500$ en 12 alors je vais checker les autres tailles il y a un mec il a vend 244$ en 9 US ah mais c'est que de l'occasion mais les gens ils ont pété les plombs attends mais je 2000$ là-dedans mais pitié ne faites pas ça pitié ne faites pas ça je l'ai payé 90 au 130€ grand max je suis dégoûté qu'elle soit pas sur StockX parce que j'aurais aimé voir la cote non mais là c'est n'importe quoi attends je vais aller voir la bread j'ai trop peur Jordan 1 Low Bread 668€ dernière vente 1079€ achat immédiat mais ça va pas à la tête mais les vendeurs vous êtes des s*** regardez la paire elle est descendue le 20 août 2016 à 124€ et elle est montée jusqu'à 770€ en mars 2022 alors je pense honnêtement que ça c'est dû au Travis les Jordan 1 Low Travis ont retourné le cerveau de tout le monde et tant mieux pour moi parce que ça veut dire que Nike ils vont encore plus produire de Jordan 1 Low et du coup c'est ce qui est en train de se passer avec la Starfish la Neutral Gray la Ghost Green etc 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 mais là les 3 paires que je vous ai présentées j'ai dû débourser moins de 3 à 400€ pour les 3 et aujourd'hui si je les voulais ce serait au moins 2 SMIC 1 SMIC et demi ou 2 SMIC c'est n'importe quoi je suis choqué j'ai des paires à la maison elles ont pris tellement en cote d'un côté comme je vous ai dit je suis content que j'ai eu ces paires avant et je suis content que ces paires aient pris en cote parce que comme je vous ai dit le fait que les Jordan 1 Low soient devenus hype ça donne envie à Nike d'en faire plus ça je vous l'ai déjà expliqué mais que ce soit aussi élevé c'est quand même assez fou et comme je vous l'ai dit les paires là les mecs ils ont payé 700 balles j'espère qu'ils sont prêts quand ils vont les recevoir parce que c'est une catastrophe de qualité vu comme aujourd'hui on est regardant sur la qualité c'est quand même assez spécial mais bon tant pis tant mieux pour moi tant pis pour eux tant mieux pour ceux qui ont les moyens et on l'envie dépenser autant d'argent pour certaines paires mais voilà je suis très content de vous avoir fait cette petite vidéo où je lui fais une petite rétrospective et puis j'ai pu voir un petit peu ce que j'avais à la maison et les petites pépites que j'avais à la maison n'hésitez pas à vous me dire également les pépites que vous avez à la maison que vous avez acheté c'était pas très cher et aujourd'hui qui ont explosé je pense à tous ceux qui avaient des off-white par exemple et malheureusement ça a pris en cote ou même ceux qui ont des copies donc n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire à mettre un petit like à 18h on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo portez-vous bien ciao